Le suicide d'un collégien de 14 ans à Courcouronne, la mairie de Grigny va changer de mère. Philippe Riau devrait succéder à Claude Vasquez, la première pierre d'une nouvelle unité à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dionne-Vel-des-Bois, développant des titres Patrice Arditi. Bonsoir et d'abord, cette triste information, le décès d'un collégien à Courcouronne. L'adolescent âgé de 14 ans a été retrouvé pendu dans le parc d'Éloge, tout près de son établissement scolaire. Il était retrouvé par son père. Le garçon avait fait part de son intention de mettre fin à ses jours sur un réseau social. Le prochain conseil municipal de Grigny devrait être particulier, c'est l'année prochaine, puisqu'il devrait officialiser un changement de mère. C'est une actualité signée Esson Info. Philippe Riau, le premier adjoint de la ville, devrait ainsi succéder à Claude Vasquez, qui exerçait son mandat depuis maintenant 25 ans. La mairie demeure sous la coupe du Parti communiste, qui tient les rênes, il faut le rappeler, de Grigny depuis 1935. L'hôpital psychiatrique Barthélémy Durand posait ce matin la première pierre d'une toute nouvelle unité sur le site de Péré-Vaucluse. C'est à Saint-Geneviève-des-Bois, un bâtiment de 125 lits qui évitera aux personnes du nord du département, ayant besoin bien sûr d'être hospitalisées, d'avoir à se couper de leurs proches et de leur permettre surtout de rester près des lieux de vie habituels dans lesquels ils pourront évidemment retourner. Une démarche dans la tradition psychiatrique de l'Essonne, Christophe Garnier et Alexandre de la Péchardière. L'hôpital psychiatrique de Péré-Vaucluse va-t-il connaître une nouvelle vie ? Pour faciliter l'hospitalisation des patients du nord de l'Essonne, le chantier pour bâtir une nouvelle unité de 125 lits vient de commencer. Les familles n'auront plus à se rendre à Etampe pour voir leurs proches et les 10% des malades les plus lourds, de Saint-Geneviève, de Longjumeau, de Savigny, de Grigny ou même de Draveil, pourront rester près de leur lieu de vie. Ces 10%-là, qui représentent une masse non négligeable de personnes, pourront avoir beaucoup plus accès facilement aux activités thérapeutiques, par exemple, qu'il y a sur le secteur, aux soignants de proximité. Les familles pourront venir beaucoup plus facilement voir leurs proches et ne seront pas obligées de faire 40 km pour venir à Etampe. Ce transfert des unités jusqu'à Saint-Geneviève aura pris 10 ans d'un combat administratif acharné. Il s'inscrit dans la droite ligne de la tradition psychiatrique essonienne opposée à toute forme d'enfermement comme solution à la folie, mais favorable au rapprochement des malades et de leur lieu de vie. Bien loin de certaines lois actuelles, jugées sécuritaires par certains psychiatres, ces futurs bâtiments sont censés permettre un éventuel retour à une vie normale. Enfin, on va poser la première pierre, ça fait 10 ans qu'on l'attend, ils sont vraiment les bienvenus. Il n'y a pas de risque zéro en psychiatrie, mais il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame et qu'on considère qu'il faille reléguer en permanence ceux qui sont différents. Ce n'est pas la vision du vivre ensemble que moi je porte. Une dizaine de lits pour adolescents viennent aussi d'être inaugurés par les psychiatres. Destinés à permettre les hospitalisations d'urgence, ils seront ouverts tous les jours 24h sur 24. Preuve supplémentaire s'il en fallait de l'importance que le département entend donner à la psychiatrie, érigée en véritable partenaire des politiques sociales. Julien Drey sur Public Sénat a laissé entendre qu'il ne fallait pas se fier au sondage. Message adressé par le député sonien à ceux qui estiment que les jeux sont faits au détriment de l'actuel président. Des usagers des transports en commun qui ont la possibilité de donner leur avis sur les tracés du futur nouveau 402. Les anciens bus sont incendiés quand leurs chauffeurs ne sont pas intimidés et la population est également excédée par des arrêts de travail justifiés ou non. En tout cas, le nouveau 402 sera beaucoup plus confortable et très sécurisé au niveau de la vidéosurveillance. Tout comme ces arrêts que ce soit à Viry-Châtillon, à Grigny, à Risse-Orangis, à Courcouronne, à Ivry ou à Corbeil. Un moyen de transport donc new look. Une équipe est allée demander aux usagers ce qu'ils espéraient. Il y a plus de bus, que les bus soient plus à l'heure et que les horaires soient prolongés, que le bus continue très tard. C'est vraiment la galère. Parfois il n'y a pas de bus, parfois on attend longtemps et puis on souffle. Si vous pouvez trouver un système pour qu'on puisse recharger les passes, pas que au niveau des gares, ce serait pas mal. Ça éviterait les amendes ? Moi pour l'instant je suis satisfaite, ça me convient, je m'amène au train pile à l'heure et pour l'instant ça va. La quantité est raisonnable, parce que moi quand j'en loupe un, je sais que j'en ai un 6 minutes après. Maintenant j'aimerais un petit peu plus de contrôleurs, mais qui s'arrêtent des contrôleurs sur toute la ligne. Sur la ligne 402 ? Je trouve qu'elle a déjà bien changé, non ? Moi je trouve bien comme elle est. Quelques 80 000 personnes vivent à temps plein dans leur mobile home ou dans leur caravane, dans un camping. Officiellement cette pratique est interdite, officieusement elle est tolérée depuis des années. Mais pour éviter les bidonvilles, le député UMP Jean-Louis Léonard a fait une proposition de loi, adoptée à l'unanimité en novembre dernier à l'Assemblée nationale, afin de renforcer les contrôles. Alors au camping municipal de la Ferté-Alais, les résidents, évidemment, ils s'inquiètent. Claire Colombelle et Calypso Petro. Dans ce camping du sud de l'Essonne, une quinzaine d'emplacements sur les 88 disponibles est occupée à temps plein. Certains résidents sont là, faute de trouver mieux, d'autres sont venus par choix. Un retraité a par exemple quitté son HLM sur Paris pour venir habiter au cœur de la nature. Seulement un visage caché, un des locataires a accepté de nous raconter les raisons qui l'ont poussé à venir habiter ici. Au début, j'étais vraiment dans une galère, j'ai eu des accidents, quand on a des accidents, on n'a plus de travail. Donc moi, j'ai atterri ici parce que les loyers ne sont pas chers. Maintenant, j'ai retrouvé un travail, ça va beaucoup mieux. Et là, j'espère sortir d'ici un jour pour avoir quelque chose en dur, de vivre comme tout le monde en fait. Tous les mois, ce résident débourses 312 euros pour la location et dispose ainsi de 40 mètres carrés habitables sans compter le terrain. S'il logeait en appartement, son loyer s'élèverait au moins entre 500 et 600 euros sans les charges. Pour lui, ce texte est inadmissible. Ce n'est pas normal parce qu'il y a des gens qui vivent comme ils peuvent avec le salaire qu'ils ont. Ils n'ont pas énorme et c'est vrai que les loyers ici sont largement abordables. On n'a pas la qualité qu'on a en appartement ni en pavillon, mais on a le minimum pour survivre, on va dire. La proposition de loi du député UMP vise à durcir les contrôles afin d'éviter ce mode de logement en camping. Le 16 novembre dernier, elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Pour que la loi entre maintenant en vigueur, elle devra être adoptée par le Sénat en février. Il y a quelques heures avait lieu le lancement de l'opération Pièces jaunes pour soutenir la Fondation Hôpitaux de Paris et réaliser évidemment des projets en faveur des petits malades. Dans l'Essonne, le centre médical et pédagogique de Varenjarcy a bénéficié en 2010 d'un soutien de 10 000 euros pour réaliser une cuisine pédagogique. Éclairage, Audrey Colle et Maxime Menon. Ils ont entre 14 et 19 ans, ils sont venus à Varenjarcy en rééducation pour un handicap ou des problèmes de surpoids. La cuisine pédagogique construite en partie grâce aux pièces jaunes leur permet de réaliser des repas équilibrés et de participer activement à une nouvelle hygiène de vie. Sans la précieuse collecte, ce projet n'aurait jamais existé. Le plaisir c'est de confectionner eux-mêmes les repas. Les jeunes organisent un atelier cueillette, une sortie à la cueillette. Ils cueillent des légumes, des fruits et ensuite au retour ils préparent le repas. Nos fonds de porte-monnaie ont également permis de construire des logements famille dans le centre médical. Parents et enfants peuvent ainsi se retrouver dans un lieu accueillant, oubliant quelque peu l'impression d'hôpital. Ce sont des financements qui sont pour nous essentiels parce que l'État ne nous les fournit pas. Sans ces financements-là, on a de quoi assurer la sécurité des soins, mais on n'a pas forcément de quoi créer des lieux qui sont à la hauteur de ce qu'on a envie de pouvoir présenter. Le centre souhaite à nouveau présenter un projet afin d'obtenir des fonds pour rénover le foyer. Des tables de ping-pong, un nouveau billard et un bar communautaire pourraient ainsi être mis à la disposition des petits résidents. On termine avec les déboires financiers en foot de Viry, actuel 14e du groupe D de CFA. Un déficit de 300 000 euros, des engagements d'importants sponsors qui sont évidemment pour beaucoup. Il faut éviter une rétrogradation administrative, plan de restructuration et à la clé, même si ce n'est pas encore officiel. Je vous rappelle la principale information, le décès par pendaison, un suicide d'un collégien à Courcouronne. Merci de nous avoir suivis.